Bonjour, je m'apprête à travailler sur mon intention pour la nouvelle lune du 24 mars 2020 et cette préparation je vais la faire dans mon boulet de journal. J'avais réservé une page. Avant de me plonger dans mon art journal, je fais toujours une préparation en préalable pour réunir les éléments qui vont constituer la page de journal que je vais éventuellement créer. En général, ce que je fais, c'est que je me balade sur l'internet, dans des livres, je réfléchis. Alors je vais vous montrer les images que j'ai réunies. Mon point de départ, c'était bien entendu le bélier. J'ai trouvé cette image qui est une allumette. Pour moi, l'énergie du bélier et de mars aussi, c'est une énergie qui part au quart de tour, mais qui ne dure pas. Puis comme l'allumette, ça fait beaucoup de lumière et ensuite ça se calme très vite pour s'éteindre. J'ai aussi trouvé ce bourgeon d'un tournesol. Pour moi, ça reflète l'esprit du printemps et aussi l'esprit de la maison 5, même si ma lune va tomber dans ma maison 4. D'ailleurs, j'ai dessiné une petite maison 4 avec une maison 5. Quand je dessine des maisons, ça représente la communauté. Pour moi, la nouvelle lune va tomber en toute fin de maison 4 pour se diriger vers la maison 5. Un autre élément, j'ai trouvé cette cruche sur Wikipédia. On y voit Chiron. J'aime bien cette idée de mes émotions et de ma blessure contenue dans cette cruche. J'ai aussi trouvé ce serpent qui représente la lune noire ou Lilith. On dit que le serpent, c'était elle et qu'elle a tenté Adam et Ève à croquer dans le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc peut-être que cette lune noire nous donne accès à une compréhension qu'on n'avait pas avant. Un autre point de départ pour moi, ça a été Vénus. Vénus dans la 12e maison en taureau. Et comment ma vie qui est plutôt urbaine, en fait, me sépare de la nature. Et j'ai comme un besoin de retrouver un lien avec la nature. Ça m'inspire aussi. Je me dis que la nature prend son temps et accomplit des choses qui sont quand même vraiment admirables. Et j'aime comment on y trouve de tout. Des choses simples comme des choses sophistiquées. Des choses toutes petites. Des choses à une échelle énorme. Des choses fragiles. D'autres qui traversent des millions d'années. Puis j'ai pensé au générique de cette série. Je suis allée chercher sur internet et j'ai trouvé ces images. Ça commence par deux tableaux qui ont inspiré les artistes qui ont travaillé sur ce générique. Ici, on a une lune avec un renard. Là, on la voit allongée dans la nature. J'aime bien. Et puis cette autre peinture. Alors, je mettrai en dessous les détails parce que je ne me souviens plus des bouts de papier. Idée de la roue qui tourne ou des choses qui changent. Peut-être aussi utiliser du washi tape. Voilà. Donc ça, c'est tous mes éléments. Il y a aussi... Peut-être que je vais aussi intégrer des plantes. Donc que j'ai pressées au printemps dernier, que j'avais oublié. Les feuilles de la mauvaise herbe la plus détestée du jardin. J'aime bien la forme des feuilles en forme de pique. Je vais prendre un trèfle. Petite pâquerette. Et un bouton d'or. Comme vous le savez, je m'inspire toujours de la vidéo de l'astrologue Vanessa Chamonale. Que je remercie d'ailleurs parce que son interprétation m'a fait beaucoup de bien. J'en ai tiré quelques questions auxquelles je vais répondre. Je vous les lis rapidement. Qu'est-ce que je ne peux pas faire à cause de la situation ? Deuxième question. Est-ce que je souffre ? Est-ce que je suis en colère ou frustrée, insatisfaite ? Est-ce que je me sens impuissante ? Et comment les remédier ? Troisième question. Qu'est-ce qui me fait du bien ? Quatrième question. L'essentiel, c'est quoi pour moi ? Quatrième question. Est-ce que je vois un changement ? Et dernière question. Est-ce qu'il y a une prise de conscience suite à ce qui se passe ? Je vais y répondre en privé. Et je ne pense pas intégrer ces réponses dans cette page de préparation. Mais je vais utiliser ce papier quand je fais ma page de journal dans une prochaine vidéo. J'ai aussi écrit des mots clés. Se débrouiller, faire confiance, douceur, union, empathie, écoute, lenteur, retrait, amour, conscience, passion, responsabilité, l'individuel, le collectif, organisation, autonomie, faire sa part, ici et maintenant. J'ai tous mes éléments et je vais essayer de les disposer pour faire un tableau de visualisation qui me permettra de ensuite rebondir pour faire ma page de journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501